Musique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Radio Z. On est aussi au musée d'art et d'histoire à Cholet pour la collection hiver du festival Les Éclectiques qui se veut précieuse et intimiste. Je suis en compagnie de Rose et on est ici pour discuter avec Maëlle Tenya. Salut Maëlle ! Salut ! J'ai écouté ta musique récemment et j'ai trouvé qu'il y avait un côté mélancolique et très doux dans tes titres. Je voulais savoir comment toi tu présenterais ta musique à ceux qui ne te connaissent pas, qui te découvrent. Mélancolique et doux, ça me colle bien, j'aime bien. Je dirais assez introspectif aussi. En tout cas, c'est ce que j'espère dégager. Ma musique, je la crée dans des moments d'introspection et j'espère que ça invite les gens aussi à se mettre dans ce même mood-là de retour à soi. Est-ce que tu peux nous parler de ta formation musicale ? Est-ce que tu as pris des cours ? Est-ce que c'était autodidacte ? Un peu des deux. J'ai pris beaucoup de cours de piano classique quand j'ai commencé très tôt, très jeune. J'en ai fait pendant longtemps. C'était vraiment classique, classique pendant super longtemps. Et puis après, j'ai un peu découvert ma voix pendant l'adolescence. À ce moment-là, j'ai commencé les cours aussi de chant, chant lyrique. Et puis la guitare, c'est venu un peu plus tard en autodidacte pour le coup. Et du coup, oui, tu n'as pas du tout été toujours inspirée par la musique folk ? Non, pas toujours. C'est un peu plus récent, effectivement. Après, je vais dire, j'ai joué beaucoup de classiques, mais j'ai toujours écouté plein de trucs. Je suis certaine que la folk, à un moment donné, a fait son chemin dans mes influences. Mais c'est vrai que là, les dernières années, c'est un peu devenu une de mes inspirations premières. Justement, tu as des artistes qui t'inspirent tous les jours. Même avant, je pense, quand tu avais commencé le piano, petite. Qui t'a amenée à faire de la musique ? Alors, qui m'a amenée à faire de la musique, ce n'est pas forcément les mêmes éléments. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui m'inspirent musicalement. Parce que, qui m'a amenée à faire de la musique, c'est clairement mon entourage, mon environnement dans lequel j'étais. J'ai une famille de musiciens, donc c'était un peu... Après, les artistes qui m'inspiraient à l'époque, quand tu as 4-5 ans, je ne sais pas, je ne suis pas sûre d'avoir eu des inspirations particulières. Mais, oui, pour la musique que j'écris, la musique un peu plus contemporaine, les artistes qui me ressemblent et que j'aime, il y a Tom O'Dell qui m'a beaucoup inspirée quand j'étais plus jeune, ado. Là, je ne sais pas, c'est trop dur de donner des artistes. Mais, en ce moment, je suis beaucoup sur Phoebe Bridgers, qui est plutôt de la folk, du coup. Voilà, mais en fait, il faudrait... Je ne sais pas, c'est 50 000, c'est très large. Et, du coup, tu as parlé que tu venais d'une famille de musiciens. Et est-ce qu'il y a le même type de musique dans toute ta famille ou est-ce que c'est plutôt mélangé, que ce soit de la folk, du classique ? C'est plutôt du classique, pour le coup. Ma famille a plutôt une éducation classique. J'ai deux tantes qui sont pianistes classiques professionnelles. Et puis, sinon, tout le monde dans ma famille joue d'un instrument. Mais c'est vrai que c'est plutôt classique. J'ai un petit peu aussi d'influence de... Enfin, j'ai une personne dans ma famille qui fait du tango, de la musique argentine. Mais c'est vrai que je suis la seule qui fait de la folk, pop. Et puis, je suis la seule qui compose, en fait, surtout. Quand tout le monde est interprète dans ma famille, c'est vrai que je suis la seule qui compose. OK. Et du coup, tu as sorti un premier single, Partout et ailleurs. Partout et ailleurs, nous sommes. Partout et ailleurs. Éblouis par la lumière. Tu veux crier au effet. En français. Et puis après, tu as complètement arrêté le français pour se mettre complètement à l'anglais. Est-ce que tu peux nous expliquer le processus créatif derrière ce choix ? Alors, ce n'était pas exactement dans ce sens-là. En fait, j'ai sorti un premier EP il y a presque trois ans où il y avait un titre en français et puis cinq titres en anglais. Donc voilà, ça s'est tout fait au même moment, en fait. Pourquoi ? Parce que l'anglais me vient... Enfin, moi, j'ai grandi aux États-Unis, donc l'anglais, c'est aussi ma langue. Donc, ça me vient facilement. Je trouve que je n'exprime pas les mêmes choses, en fait, dans une langue ou dans l'autre. Et puis surtout, en fait, je n'écris pas les mêmes mélodies en français ou en anglais. Il ne me vient pas les mêmes choses, tout comme je n'écris pas les mêmes morceaux. Il n'y a pas les mêmes émotions derrière un morceau que j'écris à la guitare ou au piano. En fait, c'est un peu la même chose. Et puis bon, voilà, c'est par période. Il y a des fois où je suis plutôt piano, et des fois où je suis plutôt guitare. Et de la même manière, parfois, je suis plutôt anglais. Est-ce que, du coup, tu te ressens un peu plus dans l'anglais, dans les musiques anglaises plutôt que françaises ? Peut-être, mais peut-être aussi parce qu'il se fait beaucoup plus de chansons en anglais qu'en français. C'est plus facile aussi. Disons que je suis plus souvent confrontée. Le français, c'est quand même récent, que ça revienne sur la scène et qu'on écoute du français. Je suis hyper touchée par la musique française. Tu destines à qui ? Ta musique, c'est personnelle ? Ou tu la destines pour ta famille ? Ou au départ, ça a été quelque chose pour t'exprimer ? À 4-5 ans, du coup, je ne pense pas. C'était plus pour le plaisir. Mais plus tard, quand tu étais adolescente, quand tu as découvert ta voix, est-ce que c'était un moyen de t'exprimer ? Oui, complètement. Surtout, l'adolescence, c'est une période tellement charnière, tellement complexe. C'était vraiment un outil pour m'exprimer, moi, à la base. Et encore maintenant, les chansons, je l'ai fait pour moi. C'est trop cool que ça puisse toucher d'autres gens. J'en suis ravie. On se rend compte qu'on traverse tous plus ou moins les mêmes choses. toujours, mais du coup, c'est chouette qu'il y ait un impact a posteriori. Mais à la base, c'est clairement pour moi parce que j'en ai besoin et parce que c'est une manière d'extérioriser, de désacraliser aussi un peu des trucs. Moi, j'avais une question. J'ai un petit groupe de musique depuis 2 ans. Cool. Et je voulais savoir si tu avais des tips pour avancer dans notre projet musical, évoluer, je ne sais pas, plein de tips. Je prends tout. Il faut kiffer. 100%. Il faut le faire pour le kiff. Il faut le faire pour la passion. Et je pense que pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est quand on sent que tu as envie de le faire et que tu adores et que ça te fait plaisir. Après, ça dépend aussi de quelles sont vos ambitions pour le groupe. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes envies. Est-ce que votre envie, c'est d'être le groupe le plus écouté de France ou bien juste de faire le plus de dates possible ou bien de s'amuser le plus possible ? Donc, ça dépend aussi un peu de tes objectifs. Mais je pense que d'une manière générale, et je pense que ça ne vaut pas que pour la musique, mais faire ce que tu kiffes, c'est forcément toujours une bonne réponse. Moi, j'ai aussi une question. Du coup, de base, tu t'étais lancée un peu toute seule. Et là, tu as deux guitaristes avec toi. Quand est-ce que ce petit groupe s'est formé et comment ça s'est fait ? Ce groupe-là, spécifiquement, il s'est formé il y a deux ans quand je suis arrivée à Paris. J'arrivais après dix ans à l'étranger et j'étais un peu seule en arrivant. Et puis, je sentais que j'avais envie de jouer avec des gens et puis d'avoir l'influence aussi d'autres musiciens, d'autres univers. Et en fait, j'ai mis un message sur un groupe Facebook de musiciens à Paris parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà sorti un EP où je suis accompagnée d'autres musiciens avec qui on ne se produisait pas encore. Mais on avait travaillé sur cet EP ensemble. Et j'ai mis un peu de ma musique dans cette annonce en disant que j'ai envie de jouer avec des gens à Paris qui est chaud. Et j'ai eu plein de réponses. Et puis, j'ai rencontré d'abord Josh, qui du coup est guitariste. Et on s'est vus et ça matchait trop bien. On a dit, c'est incroyable, on va faire des trucs de ouf. Vas-y, let's go. Et puis après, tu as Noé qui lui aussi est guitariste. Il me dit, moi aussi, je veux faire de la guitare sur ton projet. Et moi, j'étais genre, j'ai déjà une guitare. Il a insisté et on s'est rencontrés. Et ça matchait trop bien aussi, mais de manière hyper différente parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes influences. Et voilà, donc ça a apporté des choses hyper différentes. Mais j'ai dit, c'est super intéressant. Vas-y, on essaye. Et du coup, on s'est vus tous les trois. Et ça a trop bien matché musicalement, humainement. Genre, on s'entend trop bien et on se comprend vraiment bien musicalement. Donc voilà, ça fait deux ans qu'on avance ensemble. Ok. Est-ce que tu as des projets en cours dont tu aimerais nous en parler, etc. Ta promo ? Absolument. Il y a absolument un nouvel album. En fait, j'ai fait ma dernière session d'enregistrement cette semaine. Et il y a effectivement un album qui sort cette année. Ok. Trop bien. A te d'entendre en tout cas. Est-ce que tu fais des trucs à côté de ta musique ? Est-ce que tu as un travail où vraiment tu ne te concentres que sur la musique, sur ta musique ? Alors, je fais autre chose à côté, mais c'est tout dans la musique. Ok. Mais je donne des cours de chant et des cours de piano à des enfants et des adultes. Je fais de l'éveil musical aussi avec des petits. Et non, je n'ai pas l'envie de faire que ma musique. Je trouve que c'est... Pour moi, ça m'apporte beaucoup que ce soit un truc à côté, que ce soit une passion, que ce soit un endroit, un refuge. Mais je n'ai pas envie de mettre la pression financière, de devoir s'en sortir financièrement sur un truc qui est censé être encore une fois pour le kick. Ça ne m'intéresse pas. Et ça me demande beaucoup aussi, en fait, de faire des concerts, d'être là dans la lumière et tout. Ça demande beaucoup d'énergie. Ce n'est pas naturel ni forcément super confortable. Donc, je ne me verrais pas faire ça tout le temps. Et ce côté intimiste, tu le gardes quand même même au niveau de tes réseaux sociaux. Par exemple, tu ne vas pas poster beaucoup de choses. Tu ne vas pas faire une énorme promotion, en tout cas, je trouve, par rapport à ce que tu vas sortir, etc. Est-ce que c'est un choix ? Tu peux expliquer ce choix, justement ? Oui, je pense que, oui, encore une fois, c'est la même chose. C'est dur de se mettre sur les deux vents. En fait, c'est dur de se promouvoir comme ça. Ce n'est pas naturel. C'est trop bizarre de devoir dire, je suis là, regardez-moi. Après, voilà, pour la sortie de l'album, il y a bien un moment donné, il va falloir que je communique dessus si je veux que les gens aillent écouter. Et c'est quand même le but, c'est que ça soit partagé. Mais oui, c'est vrai que je partage assez peu. C'est toujours un peu inconfortable. Est-ce que, justement, là, pour ton nouvel album qui va sortir, tu sais à peu près sur quelle plateforme tu vas le poster pour faire sa promo pour que ça touche le plus de personnes ? C'est peut-être pas le but de toucher beaucoup de personnes ou de rester toujours ici ? Juste pour qu'on découvre ce que tu as fait. Ben, ouais, l'idée, c'est de lancer une bouteille à la mer. Mais voilà, et puis après, je ne vais pas courir après les gens, absolument. Mais oui, dans l'idéal, le plus de personnes ça touche, le mieux. Parce que j'ai envie qu'il y ait du partage et c'est trop fête. Mais donc, pour répondre à ta question, à part ma page Instagram et Facebook, je ne pense pas que ça va être plus. C'est trop cool, genre, tu vis de la musique par plein de biais, tout ça. Ouais, c'est trop cool. Ouais, ben, je suis tout à fait d'accord. Et si tu as un son que, vraiment, tu devrais nous dire d'écouter, de ce que tu aimes, vraiment ton son préféré, de ce que tu as fait, quel serait et pourquoi ? De ce que j'ai composé ? Oui, de ce que tu as composé et pourquoi tu l'as choisi ? Ben, alors, je pense que ce serait plutôt des sons qui ne sont pas encore sortis, du coup. Parce que là, voilà, ce qui est sorti il y a trois ans, parce qu'il y a trois ans, quoi, c'est dater. Je ne sais pas, je dirais peut-être un son qui s'appelle « A Name's Justin ». Et qui, d'ailleurs, je dis qu'il n'est pas sorti, mais il y a quand même une version live qui existe sur YouTube, une session qui a fait un homme qu'on a faite au musée Jean-Lursa à Angers. Donc, on peut déjà un petit peu l'écouter. OK. Parfait. Moi, j'ai adoré « A Woman and a Mother ». Et est-ce que c'était sur l'identité de la femme ou c'était vraiment sur « être maman » ? Vraiment, ce titre, on va... Les deux. OK, les deux. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Oui, c'est très cool. Merci. Ça parle de... Justement, ça pose la question, rhétorique, évidemment, mais est-ce qu'on peut être une femme sans être une mère ? Oui. Si on a le droit. Voilà. Et puis... Et oui, c'est l'histoire qui parle... En fait, qui mixe un peu ces questions-là. Et puis qui parle aussi d'une histoire de fausse couche, en fait. Qui ne n'est pas personnelle, mais qui était dans mon entourage. Et puis, je trouvais que ça se mêlait bien. Et cette collection des éclectiques, ce peu « précieuse et intimiste », du coup, comme on l'a dit au départ. Et qu'est-ce que ça représente pour toi ? Et est-ce que ça définirait un petit peu ces adjectifs ? « Précieuse et intimiste ». Et c'est-à-dire, est-ce que je me... Tu te reconnais. Tu te reconnais. Précieuse, je ne sais pas. Intimiste, c'est certain. C'est vrai qu'en plus, ce genre de contexte, c'est ce à quoi je suis habituée. Et aussi, ce que je préfère. Je trouve ça trop cool d'avoir les gens proches et d'avoir une vraie atmosphère de cocon, un peu. Donc oui, je trouve ça chouette de... Intimiste, c'est sûr. Précieuse, je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.